Qu'est-ce que les données pseudonymisées ? Le droit actuel protège toutes nos données personnelles, c'est-à-dire toutes les données qui nous identifient ou nous rendent identifiables. C'est par exemple notre nom de famille et notre adresse. Mais le règlement européen sur les données personnelles crée une nouvelle catégorie de données personnelles, les données dites pseudonymisées. Les données pseudonymisées, ce sont toutes les informations qui nous concernent mais qui ne peuvent plus nous être rattachées, à moins d'être recoupées à d'autres informations extérieures. Ce sont, pour faire simple, des données qui ne sont pas rattachées à votre nom mais qui peuvent l'être très facilement. Par exemple, si vos données médicales pseudonymisées sont rattachées à l'hôpital que vous avez fréquenté et la date à laquelle vous y étiez, il devient enfantin de vous identifier. Beaucoup d'assurances sont intéressées par ces informations. Or, l'exploitation de données pseudonymisées pourra se faire sans notre consentement et sera considérée comme protectrice de notre identité. Mais la recherche a solidement démontré que des informations apparemment anonymes pouvaient être très facilement rattachées à la personne qu'elle concerne, juste en étant recoupées à une poignée d'autres informations facilement accessibles ailleurs, comme sur Facebook. Prenons un cas concret. Par géolocalisation, certaines applications installées sur des smartphones peuvent transmettre à des sociétés la liste des lieux visités par leurs utilisateurs. En principe, ces informations sont transmises de façon anonyme, de sorte qu'on ne puisse pas les associer aux personnes qu'elles concernent. Mais l'itinéraire quotidien réalisé par chacun de nous, comme notre lieu de travail, l'endroit où nous déjeunons ou le lieu où nous dormons, est en réalité unique parmi tous les itinéraires réalisés par tous les autres utilisateurs. Ainsi, en pratique, aucune information n'est réellement anonyme et les données personnelles pseudonymisées présentent toujours un risque pour la personne qu'elle concerne. Par conséquent, la pseudonymisation n'est pas une solution suffisamment protectrice pour les utilisateurs qui peuvent être identifiées trop facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada